... Je commence rapidement avec la première diapo. Donc j'appuie sur... là. Donc quel bilan de sa pratique pédagogique ? Avec un petit rappel, vous le trouverez comme moi sur EduSchool, M. Labase, vous avez aussi sur Je Confluence. C'est en gros les 4 idées maîtresses pour l'étude de cas, pour montrer justement ce qu'on doit faire dans cette étude de cas. Et la démarche, c'est une démarche non pas hypothético-déductive, comme avec Nouvelle-Géographie, mais on revient dans la démarche inductive. La place de cette étude de cas, elle est souvent en amont, avant de travailler sur le sujet avec les élèves. Et cette étude de cas, de plus en plus, et c'est un peu l'esprit de Nouveau Programme, on va en revenir, doit déboucher sur un croquis. Donc je laisse la parole maintenant à Mme Donjeux, qui va nous parler de comment on a pu adapter et approfondir cette pratique. Donc pour le premier point. Voilà. Merci. Merci à vous. Bon, je vais essayer d'être rapide pour qu'on tienne le temps. Donc, comme vous l'avez dit, je pense que la pratique de l'étude de cas, qui a été systématisée progressivement dans certains programmes, puis qui aujourd'hui redevient pour une partie une démarche recommandée, mais pas systématisée, on va y revenir. Cette démarche de l'étude de cas, elle a de très nombreux atouts, et je pense qu'elle correspond à un vrai plaisir d'enseigner la géographie, comme vous l'avez dit dans le secondaire, de la part d'enseignants qui ne sont pas nécessairement tous des géographes, parce que ça, c'est une réalité. Cette étude de cas, pourquoi elle fonctionne bien, et pourquoi elle correspond à une démarche qui est appréciée, parce que je pense qu'elle a permis de tourner la page de la géographie nomenclature du monde, de la géographie exhaustive, de la géographie qui ne serait qu'une description de l'espace humanisé, et elle a permis de faire vraiment de la géographie une discipline du raisonnement, du jugement et du questionnement. Et je pense que de ce point de vue-là, elle correspond à une démarche qui est très appréciée par les élèves et par les enseignants. Autre élément qui fonctionne par rapport à cette démarche de l'étude de cas, c'est aussi parce qu'elle correspond à une géographie citoyenne, puisque par l'étude de cas, avec les élèves, on décrypte le réel, parfois l'espace qui les entoure et donc qui les concerne, c'est ce que vous disiez. Mais quand on part aussi sur des études de cas très lointaines de l'espace que connaissent les élèves, eh bien, elle les initie à l'altérité. Donc, de ce point de vue-là, je trouve qu'elle soit proche ou qu'elle soit lointaine, elle est dans une démarche de géographie citoyenne qui concerne, dans tous les cas, les élèves. C'est aussi une démarche inductive très intéressante parce qu'elle passe par le questionnement. Donc, on est sur une géographie problématisée, une géographie dynamique. Et de ce point de vue-là, ça rejoint l'évolution des démarches pédagogiques en géographie avec la volonté de mettre en activité les élèves, de les faire travailler de façon autonome, de les impliquer dans la construction de leurs savoirs et de leurs compétences. Et donc, je pense que, de ce point de vue-là, elle a des atouts indéniables, en tout cas, dans la géographie enseignée. Je terminerai juste pour essayer d'être rapide sur le fait qu'elle est à la fois concrète et complexe. Et je pense que ça, c'est aussi un atout indéniable. Et je pense que vous l'avez très bien prouvé, la notion, par exemple, de transition, qui est au cœur du programme de seconde et qui peut paraître abstraite, vous avez témoigné du fait qu'on peut la travailler par des entrées extrêmement concrètes, par l'étude du paysage, par exemple. Et donc, on peut avoir un regard très concret sur ce qu'est la transition sans perdre de vue la complexité de cette notion, malgré tout. Et je pense que, enfin, votre exposé, vraiment, a pu témoigner de cela. Merci beaucoup. Après, ce sera encore plus. Bien, alors, c'est à moi de parler maintenant. Donc, moi, j'ai travaillé pour un éditeur, vous connaissez certainement, qui s'appelle Nathan, mais je ne suis pas le seul dans cette salle. J'ai une co-autrice avec moi. Donc, nous, on a travaillé, en fait, à partir d'un quartier des charges qui était très simple, puisque dans les programmes, il est marqué quelles sont les études de cas qu'il faut traiter. Et on avait quand même cette contrainte qui était de dire que c'était une étude de cas, mais ce n'était plus une étude de cas, parce qu'elle n'était plus obligatoire. Surtout, ce que ça veut dire, c'est qu'on n'était plus obligé de faire un modèle, puisque, en théorie, une étude de cas débouche sur un modèle, et ensuite, on essaie de voir si ce modèle s'applique ailleurs. Et le tour de passe-passe qui a été fait, je trouve, dans ces nouveaux programmes, et c'est là où c'était intéressant, c'est que, finalement, cette modélisation, elle se transpose après avec l'étude de la France, puisque, finalement, on passe d'une ère géographique mondiale ou régionale à une ère française, et on essaie de voir que ce que l'on a étudié d'un côté, est-ce qu'on retrouve de l'autre. Et c'est pour ça que, moi, j'avais proposé, donc j'ai travaillé pour le manuel de seconde et le manuel de première, et dans le manuel de première, donc là, c'était sur la Chine, donc là, c'est tranquille, il n'y a pas d'études de cas, ce ne sont que des dossiers, mais pour la seconde, donc j'ai travaillé sur la partie sur l'évolution de la population, et plus particulièrement sur l'Inde et sur le Japon, et notamment cette idée du vieillissement de la population. Alors, évidemment, quand on parle de vieillissement de la population, on pense aussi au problème de la dépendance, c'est un des termes qui peut ressortir, et l'idée, c'était de proposer aux élèves une activité qui leur permette de se mettre en action, et notamment de créer finalement une sorte de capsule vidéo. Alors ça, c'est peut-être mon défaut aussi d'avoir été et d'être à nouveau prof en collège, donc j'ai fait du lycée, j'ai fait du collège, enfin bon, j'ai... Et c'est cette idée finalement de faire une sorte de pédagogie de projet où les élèves ont un produit fini à rendre, où ils sont acteurs et où ils produisent quelque chose. Donc la capsule vidéo, c'est très rapide, ils ont tous un téléphone, donc à priori, ça, ils peuvent se filmer. C'est un format très court, ce qui n'est pas si mal finalement, pour présenter une ébauche de sujets d'actualité sur le vieillissement de la population, donc là, le Japon. Donc ça va assez vite à leur faire faire. Donc évidemment, après, le choix des documents, il est contraint aussi par l'éditeur, puisqu'on a évidemment des contraintes en termes de nombre de caractères, de places aussi, si on a une double page ou une double double page, ce que j'avais pour l'Inde. Donc là, je n'avais qu'une double page et donc j'ai essayé de privilégier aussi des auteurs qui soient connus au moins des professeurs ou qui soient des références pour les enseignants pour faire un renvoi. Pour ma carte, j'ai demandé à un géographe qui s'appelait M. Scosimaro de bien vouloir me prêter ces données. Il m'a fait réactualiser des données et pour les textes, donc je vous avais vu, j'ai pris Dumont parce que c'était assez classique, mais j'ai pris aussi Pelletier parce que c'est un des spécialistes du Japon et que sa vision du Japon est aussi culturelle. Et là, c'est peut-être un côté qui est un peu moins connu tout en étant connu, puisqu'évidemment, l'aspect kawaii, les élèves ont souvent le connaissent très souvent. Et puis, se pose ce problème aussi du financement des retraites qui est très crucial, qui sera très crucial peut-être plus en Allemagne qu'en France pour le moment, mais enfin, on ne sait pas, on ne verra pas le 5 décembre ce qu'il en sera. Mais ce problème du financement des retraites au Japon, il est réel puisqu'on a des personnes âgées et donc la photographie que j'ai proposée, il y en avait d'autres, mais c'est ça qu'on a retenu. C'est une personne de plus de 70 ans qui continue à travailler parce que sa pension n'est pas suffisante. C'est un système qui est aussi le système qu'on a aux Etats-Unis. C'est un système qui oblige finalement des personnes âgées à continuer à travailler. Voilà ce que je voulais dire. Et donc ensuite, dans le cas de la France, on retrouve cette idée du vieillissement de la population et comment on prend en charge finalement les personnes âgées et les personnes âgées dépendantes. Alors est-ce que ça sera comme avec le petit robot ? Bon, ça peut-être. Mais ces exercices, c'est quelque chose qui fait partie, bien sûr, de la tradition japonaise. Les Japonais font des exercices comme les Chinois. Mais aujourd'hui, il y a un problème de qualification et de nombre de personnes qualifiées pour s'occuper des personnes dépendantes au Japon comme en France d'ailleurs. Et donc, une des solutions qui est proposée mais qui pour l'instant est à l'état simplement d'essai, c'est d'utiliser des robots et aussi des robots d'accueil. Vous arrivez dans certaines maisons de retraite, il y a un robot d'accueil qui est là et qui vous dit bonjour. Enfin bon, c'est... Bon, après, il y a des infox puisqu'on a un mot français pour ça plutôt que fake news qui vous disent aussi qu'il y a des faux professeurs robots qui sont là et bon, il y a un truc qui a tourné là sur Facebook qui était assez drôle. Enfin, tout ça pour essayer de faire émerger des éléments qui ensuite se retrouvent dans la double page de cours puisqu'il y a quand même une double page de cours. Ouf ! On a essayé de la faire et que cette double page de cours ensuite aboutisse à un croquis simplifié. Bon, mais ça, c'est les contraintes que l'on a. Mais ça, vous savez que malheureusement, plus ça va, plus on a d'images et moins on a de textes. Mais ce n'est pas uniquement au collège qu'on a ça. On a maintenant ça au lycée. Donc, c'est à partir de là où, effectivement, il faut peut-être mobiliser plus les élèves dans l'étude de cas pour que ce soit eux les acteurs de cette construction du savoir même si, évidemment, on n'est pas obligé de faire une étude de cas. Je vais redonner la parole. J'éteins un peu vite. C'est dans mon habitude. De ce que disent les nouveaux programmes donc en 2019 pour donner la parole donc à madame Dangeux. Je vous en prie. Oui, donc, quelques mots sur ces nouveaux programmes donc de lycée. Les programmes insistent dans le préambule sur le fait que l'étude de cas reste préconisée. Le terme exact, pardon, du programme, c'est recommandé. car elle a de réels atouts didactiques et pédagogiques que j'ai essayé de citer très rapidement précédemment. L'évolution, donc, c'est qu'elle peut ne pas être systématique. Ça, c'est un premier élément. Donc, ça ouvre la liberté pédagogique des enseignants et la possibilité de choisir de faire l'entrée par l'étude de cas ou non sur la totalité des chapitres qui sont présentés donc dans le programme. Quels sont les autres choix finalement ? Parce que ça interpelle puisqu'on ouvre une liberté. Quelles sont les autres possibilités ? Les autres possibilités, c'est bien sûr de proposer alors ou bien le travail comparatif sur plusieurs exemples ou bien la proposition de la démarche hypothético-déductive. Donc, vous l'avez dit, l'étude de cas, elle induit nécessairement la démarche inductive. On part du particulier et on essaie d'en tirer des éléments de généralisation. Peut-être qu'au lycée, on peut effectivement proposer parfois sur certains temps dans l'année une démarche hypothétique éthico-déductive, c'est-à-dire proposer peut-être aux élèves des grilles d'analyse réalisées par les géographes. Peut-être qu'on peut proposer des éléments déjà construits par la géographie universitaire et voir comment on peut les appliquer sur quelques exemples concrets. Cette fois-ci, partir du général pour voir comment l'hypothèse se retrouve ou non dans des exemples singuliers, des exemples particuliers. Là, on serait plus sur l'idée de liaison vers le supérieur, bien évidemment, et sur la possibilité de proposer aux élèves peut-être des démarches de géographie plus générale, qui serait une forme d'initiation progressive, en tout cas, vers le supérieur. l'autre élément qu'on peut percevoir dans cette nouvelle liberté, on va dire, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, l'étude de cas, elle nécessite aussi un travail pédagogique important avec l'implication des élèves et donc, dans le temps d'une année, puisqu'on sait tous que la difficulté est de faire entrer les programmes dans le temps imparti, on en a parfaitement conscience, peut-être qu'à un moment donné, on peut effectivement faire une proposition qui, eh bien, permette de gagner du temps par une parole professorale, par un travail donc, qui soit moins impliquant que l'étude de cas par rapport au travail des élèves et de ce point de vue-là, donc, à l'adaptation des apprentissages dans le temps de l'année. Autre élément qui peut expliquer aussi cette nouvelle liberté pédagogique de ne pas systématiser l'étude de cas, l'étude de cas, par sa démarche, implique la notion de découverte, puisque nécessairement, on doit placer les élèves en posture d'observation puis d'analyse et donc de découverte et de construction de la notion. Or, plusieurs notions du lycée sont quand même des notions redondantes, en partie, pas seulement, mais par rapport à des acquis du collège. Donc, peut-être qu'effectivement, sur certaines notions, il est plus délicat de positionner les élèves en position de découverte de la notion au lycée alors qu'ils ont déjà été positionnés dans cette position de découverte au collège. Donc, oui, on peut sans doute proposer parfois au lycée une vision plus globale, plus théorisée et donc une démarche hypothético-déductive. Donc, ça, c'était pour répondre à la question pourquoi ne pas systématiser l'étude de cas et quelles autres propositions possibles. Néanmoins, et j'insiste, l'étude de cas reste la démarche préconisée, recommandée pour tous les atouts pédagogiques et didactiques qu'elle peut avoir. Et donc, les études de cas sont toujours présentes dans les programmes de 2019 et sur tous les chapitres du programme de géographie. Alors, j'ai essayé de brosser, je ne me rends pas compte, je ne veux pas être trop longue, un regard sur la totalité des études de cas qui sont proposées dans les programmes de la seconde à la terminale. Juste quelques mots pour comprendre. Toutes les études de cas qui sont proposées dans les nouveaux programmes sont majoritairement à grande échelle. Vous l'avez dit, ça correspond à une logique géographique, mais pas uniquement. Les nouveaux programmes proposent des études de cas depuis l'échelle nationale en passant par l'échelle régionale, l'échelle régionale étant parfois infranationale. On a par exemple une proposition sur les mutations des espaces ruraux en Toscane et on peut avoir une échelle régionale supranationale, par exemple, l'Asie du Sud-Est, inégalité d'intégration et enjeux de coopération. Donc, de ce point de vue-là, on a une vraie diversité des échelles de l'étude de cas même si c'est vrai que la grande échelle est plus propice aussi ensuite au travail de croquis ou autre. Pour ce qui est des délimitations qui sont proposées par les programmes, on note là encore une grande diversité dans ce qui est proposé. Certaines études de cas sont délimitées par des milieux naturels dans les programmes. On a des études de cas sur les Alpes, la forêt amazonienne, par exemple. Certaines sont délimitées par les territoires nationaux, la Chine, l'Inde, les États-Unis. Certaines sont des entités géographiques et vous l'avez réexprimé, l'air urbaine, par exemple, l'air urbaine de Londres qui est proposée. Certaines sont des territoires dont la cohérence est liée aux phénomènes étudiés, donc par exemple la Silicon Valley pour les espaces productifs, le bassin méditerranéen pour les migrations. Certaines sont très libres dans leur choix d'échelle. On note quelques choix originaux dans les programmes, par exemple, les investissements chinois en Afrique. Je fais écho à ce que proposait Madame tout à l'heure qui est très intéressant parce qu'il y a une étude de cas qui est proposée sur ce thème. Les investissements chinois en Afrique, recomposition des acteurs et espace de la production aux échelles régionales et mondiales. Je pense que c'est un beau sujet à investir, en tout cas, de toute évidence, qui correspond à une réalité de terrain que vous avez exprimée tout à l'heure. Les études de cas qui sont proposées, elles sont toutes problématisées et contextualisées. Et ça, je pense que c'est très important aussi puisqu'il ne s'agit pas d'étudier le phénomène dans sa globalité, de vouloir tout faire dire à l'étude de cas. Et donc, par exemple, sur la métropolisation en première, on a clairement des propositions qui sont, problématisées puisque si on choisit la métropolisation au Brésil, il s'agit d'étudier les dynamiques et les contrastes. Si on choisit Londres, c'est pour une métropole de rang mondial. Si on choisit Montbé, c'est pour la fragmentation métropolitaine. Donc, chaque fois, il s'agit bien d'étudier le concept problématisé avec la singularité de la contextualisation proposée par l'étude de cas. Enfin, pour terminer, juste la liberté pédagogique qui est dans les nouveaux programmes est aussi que les études de cas qui sont proposées par les programmes ne sont pas limitatives. C'est-à-dire que les enseignants peuvent choisir d'autres que celles proposées que je viens d'énoncer. Vous êtes tout à fait libre de créer votre propre étude de cas et de créer surtout votre propre parcours. J'insiste sur ce dernier point. S'il y a liberté dans le choix des études de cas, il y a sans doute un point de vigilance à avoir qui est celui de la redondance. Il ne s'agit pas que les élèves dans tout leur parcours de terminale, quand je dis de parcours terminal, je parle de cycle terminal, de la seconde à la terminale, ne voient que les mêmes territoires. Et c'est un vrai risque. Géoconfluence a fait une proposition très intéressante sur ce point. Je vous renvoie au site. Ils ont décelé un écueil possible. Un élève sur son cycle terminal pourrait aborder au moins trois thématiques seulement avec le Brésil ou l'Inde, par exemple. Et donc, il y a un vrai risque à n'aborder certaines... dans la redondance des études de cas si on choisit toujours les mêmes territoires. Donc, Géoconfluence fait des propositions qui sont très intéressantes de parcours depuis la seconde jusqu'à la terminale pour essayer d'être vigilants sur ces choix. Et donc, ils ont fait une proposition au moins une fois au cours des trois années. Un espace proche, un drôme, un espace sur chaque continent, un pays développé, un pays émergent, un pays en développement. Et ils ont croisé tout ça pour faire des propositions qui sont vraiment très pertinentes. et je pense que c'est une vigilance à avoir dans ce regard sur l'étude de cas plus global sur l'ensemble du cycle. Juste une petite précision. Vous êtes contraints, évidemment, par le changement de deux programmes en une année. Et nous, on a été contraints par le fait de faire deux manuels en moins de trois mois. Donc, c'est vrai qu'on s'est d'abord appuyé sur les études de cas proposées dans les programmes avant d'essayer d'imaginer et d'en chercher d'autres. ce qui explique aussi peut-être pourquoi la plupart des manuels collent autant au programme mais parce qu'on avait cette contrainte de temps alors qu'en temps normal, là, pour le manuel de terminale, ma collègue peut en parler, ils possèdent, on va dire, d'un temps normal. C'est-à-dire qu'ils ont commencé au mois de mai, vraiment. Et puis, ça sera... Tandis qu'avant, là, on avait travaillé de novembre à la fin février. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Et puis, sur deux années complètes, ça fait quand même beaucoup. Avant de passer à un cas concret qui sera présenté par Simone Elblut sur la Lorraine. Bizarre. Est-ce qu'il y a des questions d'ordre général concernant les études de cas par rapport à vos pratiques ? Est-ce que vous avez trouvé des difficultés ? Qui veut parler ? Je voulais simplement poser une question au niveau de l'évaluation. au contrôle gentil. Est-ce qu'il faut nous attendre à ce que certains cas soient évoqués ou pas ? Puisque, justement, les études de cas étant non limitatives et non exhaustives telles qu'elles sont présentées dans les programmes, on ne pourrait pas prendre un défaut à un élève de ne pas être passé par telle ou telle étude de cas, bien sûr. Moi, par rapport au nouveau programme, avec les secondes sur le premier thème, j'ai fait une étude de cas sur l'Arctique et en fait, je trouve que c'est plus difficile maintenant de mettre en relation l'étude de cas avec la généralisation étant donné que maintenant il y a plusieurs sous-thèmes qui viennent se greffer sur l'étude de cas puisque avant, on faisait l'Arctique en rapport avec l'énergie mais maintenant, finalement, on a aussi les milieux, les risques qui viennent et en fait, comme le thème est long dans le temps, si on a mal géré son truc, en plus, il y a les vacances au milieu, les élèves, finalement, quand on parle des risques, ils ne se rappellent plus ce qu'on a fait sur l'Arctique, par exemple. Là, ça questionne la contextualisation et la généralisation après l'étude de cas. qui est un passage très, très délicat et essentiel dans la démarche que vous signifiez ici. C'est vraiment un des enjeux clés à la suite de l'étude de cas. Réussir la contextualisation et la généralisation, c'est effectivement essentiel. On avait prévu d'y revenir après, mais je l'évoque un peu. Il faut accepter que l'étude de cas ne dit pas tout. Et je pense que c'est le principe même de l'étude de cas et qu'il s'agit d'en faire un a priori, un préalable. L'étude de cas ne dit pas tout du thème. Et donc, nécessairement, elle est insuffisante à l'étude du thème. Et c'est vrai, sans aucun doute, que chacune des études de cas ne pourra représenter la totalité ensuite du thème à venir. Donc, tout se joue dans contextualisation, généralisation. Pourquoi ici et pas ailleurs ? Pourquoi ici plus qu'ailleurs ? Pourquoi ici comme ailleurs ? Ou pourquoi ici différemment d'ailleurs ? Enfin, voilà, toutes ces questions qu'il faut pouvoir poser. Et je pense qu'un élément important, c'est que la contextualisation souvent a été perçue comme un changement d'échelle. C'est-à-dire, on passe de la grande échelle à la petite échelle. Or, la contextualisation, la généralisation doit aussi être un changement de perspective et pas seulement d'échelle. C'est-à-dire, confronter à d'autres cas ailleurs qui compléteront la notion qui a été vue pendant l'étude de cas. Et je pense qu'en cela, voilà, si on ne peut pas percevoir la généralisation seulement comme le changement d'échelle. Il faut vraiment le voir comme un agrandissement, un complément à ce qui a été vu dans l'étude de cas. Mais j'entends cette vraie difficulté. L'étude de cas ne peut être exhaustive sur le traitement du thème. Dernière question avant de passer au cas concret proposé par Simon. Non ? Je ne peux pas répondre. Non ? C'est bon ? Donc Simon ? À la suite. Je lance Je lance Ah oui ? Ok. Ok. Je vais venir. Je vais éteindre. Oui. Ce qui me dit c'est que c'est que évidemment je me trompe. C'est mieux que ça. Oui, je ne vais pas être aussi long que tout à l'heure. Je vous ramène en Lorraine dans la vallée de la Moselle que vous voyez à droite là, juste sur le côté. En fait, l'idée, ce que m'a demandé Joël et j'aurais peut-être dû commencer comme ça d'ailleurs mon intervention tout à l'heure parce que je ne suis pas complètement content de moi. J'ai l'impression que je partais un peu dans tous les sens. Enfin, ça c'est autre chose. Mais bref, je me dis que j'aurais peut-être dû commencer par là. Alors, en fait, l'idée c'est sur une photo, sur un paysage qui est traduit par cette photo aérienne oblique, c'est de voir justement l'évolution, la transition dont vous parliez tout à l'heure entre les différents systèmes productifs en jouant sur la qualité de palimpseste du paysage. Donc la première chose qu'on peut voir finalement c'est qu'il y a un vieux village autour de son église. Donc je l'ai entouré de rouge. Ça c'est la trace finalement du premier système productif qu'il y avait sur ce territoire avec un village qui exploitait des terroirs tout autour selon le système du finage que je vous ai présenté tout à l'heure. Ensuite, dans cette commune à la révolution industrielle, il y a eu l'installation de plusieurs usines. Donc on voit là des bâtiments au toit à chêne, au toit en dents de scie, qui se sont entourés de... Il y avait une centrale électrique aussi thermique pour alimenter en électricité, une centrale électrique thermique au charbon pour alimenter en électricité les usines. Et ces usines se sont installées là parce qu'il y avait un cours d'eau, donc apport d'eau indispensable à l'industrie. Il y avait une voie ferrée, la voie ferrée Nancy-Épinale. Et puis il y avait un canal aussi donc de navigation à petit gabarit qui permettait l'installation de ces entreprises. Ces usines ont construit des cités ouvrières. Donc vous avez plusieurs groupes de cités ouvrières qui étaient rattachées à ces usines. Et elles ont fort... Il y avait aussi des aliments au bâtiment des oeuvres sociales, les restes des anciens jardins ouvriers. J'aurais pu aussi entourer la crèche, la coopérative, etc. Mais à cette échelle-là, on ne les voit pas très bien. Bref, ces usines ont créé ce que j'ai appelé là des géosystèmes industriels, c'est-à-dire des territoires productifs, des systèmes productifs paternalistes. C'est le modèle que je vous ai fait tout à l'heure. Donc il y en avait trois qui ont entouré le vieux village, ici autour de cette usine, ici autour de celle-là. Et puis là, il y avait aussi une autre usine qui est devenue ensuite une friche qui a été détruite et qui avait construit aussi des cités ouvrières. Et tout ça, ça a formé une ville-usine. On change d'échelle. Et tout ça, c'était intégré dans le système productif du textile vaugien qui touchait tout le massif vaugien. Donc on emboîte les échelles. Mais sur un seul territoire, système productif agricole et système productif paternaliste. Ce système productif paternaliste autour des usines textiles, des trois usines textiles, il disparaît. Là, on a un espace vide ou quasi vide qui est en fait la trace d'une ancienne usine. Et puis on passe aujourd'hui à un autre système productif. Ces deux usines-là dont sont d'ailleurs, on ne le voit pas à l'échelle de la photo, mais sont abandonnées. Aujourd'hui, je suis passé encore il y a quelques jours, elles sont en ruines. Elles sont abandonnées depuis plusieurs années. Et puis là, regardez ce qui se passe au fond. Donc on a une zone plane avec deux, trois bâtiments, trois hangars fonctionnalistes. Deux, trois. Donc c'est une zone d'activité qui est en cours de remplissage. Et elle accueille d'ailleurs ici un nouvel établissement textile. Donc c'est une usine textile qui s'installe là en 1999 qui s'appelle Inotera. Et on y fabrique des textiles médicaux, des bas de contention, des choses comme ça. Donc c'est typique d'une niche textile technique, niche, il n'y a plus que ça qui marche maintenant en Europe, en France ou dans les Vosges en particulier. Donc là, on voit l'intégration finalement avec cette zone d'activité, ça c'est un logisticien, dans de nouveaux systèmes productifs, réticulaires cette fois, à échelle beaucoup plus petite, grâce à l'autoroute et à l'échangeur autoroutier qui se trouve là. Et ça indique d'ailleurs, avec le pavillonnaire ici, l'intégration de cette commune qui s'appelle Nomexi, j'ai oublié de vous donner son nom, dans finalement l'air urbain d'Épinale, non c'est pas la banlieue, c'est l'air urbain. Donc on est dans une commune de l'air urbain d'Épinale avec du pavillonnaire, l'autoroute, des gravières pour une installation de traitement des allusions, pour traiter les allusions extraits dans le fond de vallée, là c'est les petites étoiles vertes, pour faire des constructions, du béton. Donc tout ça, ça vous signale le passage de l'ancien système productif paternaliste, dont il reste encore des traces énormes, parce que même si on rase toutes les usines un jour ou l'autre, elles seront toutes rasées, on devrait normalement garder patrimonialisé seulement ceci, la grosse centrale avec la cheminée, comme c'est un landmark, donc la commune a l'intention de le patrimonialiser. Par contre, ça, ça va disparaître, ça, ça va disparaître, il restera normalement ça, il restera les cités ouvrières, parce que les gens habitent dedans, donc ça a été réhabilité, elles sont toutes dépareillées, mais enfin elles sont là. Donc ça, c'est les traces du paternalisme. Le vieux village et l'église, ça vous indique les traces du système agricole qu'il y avait auparavant, et puis vous avez les marques, les traces et les marques du fonctionnement actuel du territoire. Donc c'était ça l'idée, en fait, c'était de vous montrer cette transition, finalement, à partir d'un seul paysage. Alors moi, ce que je pense, je reste là-dessus, et je termine sur ce que je voulais vous dire là-dessus, ce que je pense qu'est possible à faire en transposition didactique, c'est de partir plutôt de la grande échelle, parce que c'est celle qui concerne, au niveau des systèmes productifs, bien sûr, c'est celle qui concerne en matière d'études des cas, les élèves. Alors, il se trouve justement qu'il y a une autre commune juste à côté qui s'appelle Châtel, il y a un collège là d'ailleurs, bon, il n'y a pas de lycée, lycée à Epinal, mais bon, depuis le collège de Châtel, on peut trimballer les élèves là, il n'y a même pas besoin de leur montrer une photo aérienne, donc il peut, alors ça demande des problèmes, je sais que c'est compliqué déjà à l'université pour organiser ce qu'on appelle un stage de terrain, on n'a plus le droit de dire sortir maintenant, à l'université, on dit stage de terrain, quand on amène les étudiants pour voir les paysages, donc quand je vois le mal que c'est à organiser à la fac, j'imagine la difficulté que c'est avec les emplois du temps dans un collège ou dans un lycée, mais bon, il y a toujours peut-être possibilité de le faire, vous amenez vos élèves là, vous les faites intervenir directement, ils ont pu le préparer à l'amont, par exemple sur l'ancienne usine là, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'on y faisait, etc., pourquoi il y avait des cités ouvrières, chacun peut intervenir ou par groupe devant les différents espaces et on peut voir la transition une demi-journée peut-être des systèmes productifs agricoles aux systèmes productifs paternalistes, industriels et aux systèmes productifs actuels qui en réseau dont on ne voit que certains éléments ici. Donc je pense que le terrain, c'est quelque chose qui est pas mal pour parler de système productif. Puis après, tout en sachant, par exemple, où sont les clients de Inotera, quels sont ces fournisseurs, ils font venir, je ne sais pas, s'ils font des bas de contention, je ne sais pas ça en quoi, si c'est en coton, je ne sais pas quoi, je ne sais pas trop ce que c'est, il y a de l'elastane, des choses comme ça là-dedans, d'où viennent les matières premières, et puis tout ça, ça peut se cartographier. On peut même visiter l'usine, alors celle-là, je n'ai jamais visitée, j'amène souvent mes étudiants à visiter une usine de papier toilette. Alors c'est assez trivial comme objet, mais au nord de Nancy, on a une grosse usine, la Daily Papier, c'est des Italiens, et ils nous expliquent d'où viennent leurs matières premières, comment on fait le papier toilette, qui sont les clients, etc. Et tout ça s'est installé sur une ancienne usine sidérurgique, celle où on a forgé l'assiette de la Tour Eiffel. Donc c'est très intéressant de faire le lien avec le passé, puisqu'on est sur un ancien site industriel, on a reconstruit une nouvelle usine, cette usine de papier toilette, donc c'est moins prestigieux que le fer de la Tour Eiffel, enfin que le fer pudelé ou l'acier pudelé de la Tour Eiffel, plutôt, mais bon, c'est tout aussi utile, je pense. Voilà, bon, merci. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada